On est dans l'institut américain Albright à Jérusalem, en l'occurrence Russal Haddin, et on est dans une conférence qui a été organisée par le Albright et par le Centre français, en l'occurrence par Matt Adams d'un côté, par Valentin Roux de l'autre, également avec un collègue autrichien, M. Félix Offelmayer. C'est une conférence qui réunit un panel des meilleurs spécialistes autour de la mise en place de l'âge du bronze. C'est une question très importante au Levant, sur laquelle le Centre français a travaillé depuis longtemps, parce qu'il y a toute une tradition depuis Jean-Pierreau de travailler notamment sur le calcolithique, qui précède immédiatement l'âge du bronze. Il y a eu aussi des travaux importants sur l'âge du bronze, en particulier un des anciens directeurs, Pierre de Miroscheggi, s'est dédié à cette question. C'est une conférence qui dure deux jours à peu près, un petit peu plus, qui est dédié à une synthèse sur cette question de la mise en place des sociétés de l'âge du bronze et la transition, en fait, qu'elle politique à l'âge du bronze au Levant. Ça parle surtout anglais. Et heureusement, parce que c'est ce qui permet justement, il faut bien reconnaître que l'anglais s'est imposé comme langue scientifique à peu près universelle. Donc là, si on allait sonder les gens dans leur intimité, on aurait effectivement des gens qui parlent anglais, de langue maternelle, italien, hébreu, évidemment, arabe. J'ai vu des gens qui composaient leur PowerPoint en tchèque, etc., etc. Mais du coup, effectivement, la langue vernaculaire aujourd'hui des sciences, c'est l'anglais, et tout se passe en anglais. Je pense qu'on a quand même une majorité de gens qui sont d'ici, qui sont israéliens, palestiniens, en tout cas, il y a un collègue palestinien qui est là, et après, il y a des gens qui viennent d'Europe en général, et des États-Unis, évidemment, puisqu'on est quand même dans le centre américain. Donc, qu'est-ce qu'ils n'appellent? Donc, ils n'appellent les gens qui sont en anglais. Mais, qu'est-ce qu'il y a le problème avec le fait-sale ? Je veux dire, il n'y a pas de façon que c'est contaminé. Le problème est que c'est associé avec le fait-saleur et le fait-saleur et le fait-saleur.